Maintenant de l'invité culture de Valentin Leboeuf, Valentin, vous recevez le docteur Hervé Laplante, c'est un médecin, mais Valentin c'est aussi un comédien. Il est à l'affiche d'un seul en scène qui s'appelle Petite histoire de la médecine, spectacle mis en scène par Denis Verguet qui est à voir en ce moment à Paris. Oui, Hervé Laplante, bonjour. Bonjour. Et merci d'être avec nous. Alors vous êtes médecin généraliste dans le Jura depuis 32 ans, on n'imagine pas que ça puisse être une passerelle directe vers un spectacle. Alors comment vous avez eu cette envie de monter sur scène ? J'ai toujours bien aimé un petit peu, on va dire, amuser la galerie, avoir un petit peu d'humour dans la consultation. Et puis c'est vrai que ça faisait un petit moment que je cherchais un axe pour arriver à raconter des histoires. Et quoi de mieux que l'histoire de la médecine pour nous, qui est quand même en lien avec mon travail, mais qui raconte aussi d'où on vient, où on va. C'est quand même très très intéressant. Alors bon, je me suis lancé en 2017 sur ce spectacle à l'écriture. Je me suis fait aider par des gens, un écrivain qui s'appelle Guy Bollet, dramaturge. Et puis ensuite avec un metteur en scène quasi professionnel, puisqu'il a bossé dans le théâtre, Denis Verguet, il s'appelle. Et à trois, ça a été un petit peu une histoire d'amitié aussi. On a vécu des trucs sympas. Ça nous a amené quand même une fois au Point Virgule, au Galabru-Montmartre, puis surtout au Festival d'Avignon. C'est là que j'ai eu de plus en plus envie de continuer. Bon, seulement après, ça c'était 2019, il y a eu le Covid. Donc surtout, on a mon cabinet 100%. Et on a repris le spectacle il y a, on va dire, deux ans à peu près. En modifiant, bien évidemment, on a plu en du Covid, d'autres maladies. Vous l'actualisez. Voilà, on l'a actualisé. Et puis là, on l'a beaucoup joué en province depuis deux ans. Ça fonctionne bien. Donc on s'est dit, on va essayer de venir retenter notre chance ici. Et puis voilà, c'est comme ça qu'on est arrivé à Montmartre, à la manufacture des abèses. Et vous parliez d'humour, justement. Est-ce que c'est important pour vous, l'humour, que ce soit sur scène, mais aussi dans la médecine, dans les consultations ? Mes patients sont habitués. Oui, l'humour, c'est important. On ne peut pas rire de tout dans la vie. On ne peut pas dire à quelqu'un, t'as un cancer, ça se passe mal et tout ça. Mais quand c'est teinté d'humour, les gens adhèrent beaucoup plus facilement. Puis comme je dis souvent, la consultation, c'est un peu un mini-spectacle. Il y a un début, il y a un dénouement, il y a quelquefois une fin. Il y a des rires, il y a des larmes, c'est la vie en général. Donc non, je trouve que ça se passe bien. Il y a 90% de mes patients qui ont vu le spectacle ou qui en ont pu parler, en tout cas. On avait même fait des bus pour que des gens viennent nous voir au Point-Virgule et au Galabru-Montmartre. C'était sympa. On va en parler, justement, mais je vais donner juste avant le synopsis de ce spectacle à nos téléspectateurs. Alors sur scène, comme dans la vraie vie, vous êtes donc un médecin. Vous faites face à Mme Ruffio, une patiente âgée, imaginaire et hypochondriaque qui vient consulter pour la énième fois. Et vous allez lui raconter pendant un peu plus d'une heure l'histoire de la médecine de manière drôle et pédagogique. On regarde un extrait et on en parle juste après. Pour débuter l'opération proprement dite, Charles-François de Tassi, chirurgien de sa majesté, place dans le divin fessier un écarteur d'argent aux armes des bourbons, tentant d'extirper quelques morceaux de lance coincés dans la cornée. Vous souffrez ici ? Le roi désigne son oeil et répond oui, ici ça me lance. Avez-vous pensé à tous ces progrès réalisés par la médecine ? A tous ceux qui ont donné leur vie ou un peu d'eux-mêmes pour sauver leurs semblables ? Alors Hervé Laplante, dans ce spectacle, on l'a vu, vous nous donnez plein d'anecdotes, comme par exemple la découverte du stéthoscope en 1820, la découverte de la radiologie, de l'insuline, la vaccination de la variole, l'opération de la fistule, on l'a vu, de Louis XIV à Versailles, et de l'œil du roi Henri II par Ambroise Paris. Alors quel est l'objectif de ce spectacle ? Qu'est-ce que vous avez voulu montrer ou faire passer comme message ? L'objectif c'est d'arriver à être pédagogiste, c'est-à-dire expliquer des choses qui sont des fois difficiles à comprendre. Le vaccin génère la variole, comment il a découvert ça avec la traite des vaches, etc. En essayant d'amuser le public, je trouve qu'on les interpelle un petit peu plus, ils sont plus attentifs. Et ce qui est sympa aussi, c'est que c'est un spectacle, on voit souvent des enfants à partir de 8 ans, ça se voit en famille, bon alors ils ne comprennent pas tout bien sûr, mais la fistule du roi Louis XIV, l'œil d'Henri II quand j'arrive en cheval, etc. Tout ça, ça les fait rire, mais ils retiennent quand même qu'il y a eu que la peste, le choléra, toutes ces choses. Le Covid, puisqu'on a fait un petit carton sur le Covid, et tout ça est inclus dans une consultation avec cette dame qui est hypochondriaque. Cette dame, il l'aime bien, elle aime bien son médecin aussi, mais il chahute, on va dire, elle voudrait plus d'examens. Donc là derrière, il y a aussi les dépenses de santé, la multiplication des examens, etc. Donc voilà, il y a aussi ce qu'on appelle un spectacle à tiroirs, on peut le voir sur la rigolade avec ces petites choses de l'intervention de Louis XIV, etc. Mais il y a aussi derrière, les dépenses de santé, la vie, la mort, puisque sur la fin du spectacle, on est un petit peu sur l'euthanasie ou pas. Enfin, on laisse un petit peu le public choisir sa fin, mais voilà, c'est une tranche de vie qu'on va avoir avec cette vieille dame qui est incarnée par une chaise, on ne va pas tout dire. Mais il y a aussi un décor qui est assez marrant parce qu'il se transforme en bloc opératoire, en bureau, en scène du combat d'Henri II et en cercueil à la fin. Enfin voilà, il y a plein d'anecdotes. Et ça, c'est par une mise en scène un petit peu, on va dire, originale type boîte de magie. Il y a des marionnettes aussi, donc ça, ça plaît bien aux gamins. Voilà, donc c'est... C'est accessible à tous. Oui, tout à fait. Moi, ce que je me suis demandé en voyant votre spectacle, c'est est-ce que vous vous inspirez de la vraie vie et notamment de vos consultations pour l'écrire ? Ah oui, l'hypochondrie, tout ça. On a toujours des gens à qui on dit, on vous a déjà fait une radio pulmonaire il y a 15 jours, on va pas recommencer, ou un scanner, ou une IRM, voilà. Donc derrière tout ça, bien sûr, il y a ça. Mais on est tous des grands hypochondriaques. Vous, moi, quand on a peur d'avoir quelque chose, on veut qu'on soit fait le maximum. C'est aussi pour dire que même si la médecine est... D'ailleurs, on le dit dans le spectacle, la médecine est quand même beaucoup critiquée. Il y a mieux, c'est sûr, mais regardons comment c'était avant, et il n'y a pas longtemps. Fin du 19e, l'anesthésie, on a des récits d'opérations sans anesthésie. On tenait les gens avec une éponge pour éponger le sang, etc. C'était quelque chose d'atroce. Et c'est tout près d'ici, dans le début du 20e siècle même. On avait ces interventions. Les chirurgiens disaient, non, on n'anesthésie pas, ça va masquer la douleur et c'est pas bien. Donc vous voyez, on essaye de dire, que les gens en sortant disent, bon, on n'est pas si mal que ça quand même. Ça pourrait être pire, même si, bien sûr. Et on en parle d'ailleurs, on parle beaucoup de cette lutte entre les médecins, parce que les médecins se sont un peu chamaillés. Par exemple, vous parliez du stéthoscope. L'ANEC a inventé le stéthoscope. Quand il arrive au congrès de médecine, tout le monde s'est fichu lui en disant, cette chose-là, ça finira dans un musée, ça ne servira jamais à rien. C'est l'objet incontournable de toute histoire de la médecine. Sur les vaccins, c'est pareil. Samuel Wells, pour la fièvre perpérale de la femme enceinte, s'est fait railler par ses collègues. Il a fini enfermé dans un asile. Tellement on s'était moqué de lui, on a dit, mais c'est pas en se l'avant les mains entre la salle de dissection et la salle d'accouchement qui va arrêter la fièvre perpérale. Eh bien si, c'est ça qui a arrêté Pasteur, pareil. On se souvient tous de Pasteur. On a dit, les microbes, ça n'existe pas, c'est de la folie. Donc on raille aussi les médecins, bien sûr. Et justement, comment vous les choisissez, les anecdotes que vous racontez ? Alors ça, ça a été co-écrit avec un historien de la médecine qui est prof d'histoire de la médecine à la faculté de Besançon, qui est un correspondant à moi qui est gastro-entérologue et que je connais bien. Et je lui ai dit, aide-moi, parce que lui c'est vraiment un passionné. Et il m'a ressorti les choses les plus extraordinaires. Il y a aussi la première sage-femme, Angélique Ducoudray, qui se baladait en 1759 dans le royaume pour montrer comment on se faisait un accouchement, etc. Et ça, lui, il a ressorti les histoires qui, lui, l'intéressaient le plus. Bon, il dit que les plus belles histoires, c'est Génère avec la variole, cette dame, parce que c'est des médecins généralistes qui ont trouvé, en fait, des choses extraordinaires qui ont fait avancer l'histoire de la médecine. Et donc c'est validé par un historien de la médecine. On ne pouvait pas se permettre de raconter des histoires, si elles étaient fausses, si les dates n'étaient pas bonnes, etc. Mais il y a plein d'autres addicts. Et vous trouvez le temps, donc, de faire du théâtre ? Parce qu'on imagine, et vous me l'avez dit aussi, vous avez un agenda très chargé, comme beaucoup de médecins. On a le temps, quand même. On a le temps de tout dans la vie, quand on est passionné. Oui, ben là, je viens jouer tous les dimanches. Je reprends mon train à 6h le matin et je suis en consultation dans le Jura à 11h le lundi matin. Donc c'est vraiment... Je change de veste dans le TGV et puis je prends une autre posture. Et ça vous plaît, justement, de changer comme ça ? Ah oui, j'adore. Qu'est-ce que ça vous amène ? Est-ce que vous avez besoin de sortir un peu de cet univers ? Vous savez, quand j'ai écrit mon premier spectacle, qui était celui d'avant, je dis toujours que c'est celui qui peut-être m'a sorti du burn-out parce que je bossais énormément, peut-être encore plus que maintenant, et je faisais que ça. Et j'ai eu cette passion pour le théâtre où je suis venu prendre des cours de théâtre pendant un an à Paris, etc. Et je pense que ça m'a sorti... Si je n'avais pas eu ça, peut-être que j'aurais arrêté à ce moment-là. Et d'avoir eu... On sait tous ce que c'est que une passion. Une passion, ça aide à avancer, ça aide à vider la tête, ça aide... Voilà, donc pour moi, oui, c'est essentiel. Et là, dans ce schéma-là, ça me va tout à fait. Je garde les deux postures. Bon, je ne dis pas que ce n'est pas compliqué des fois, parce que courir comme ça d'un train à l'autre... Mais voilà, non, non, c'est sympa. Mais ça vous plaît. Et bien, merci beaucoup, Hervé Laplante. Merci d'avoir été avec nous. Alors, je rappelle que le spectacle Petites histoires de la médecine est à voir tous les dimanches jusqu'au 27 octobre à la Manufacture des Abèses dans le 18e arrondissement de Paris. À 20h. À 20h. Merci beaucoup et bonne continuation. Merci à vous. Merci.